Musique L'éloge des bâtards, c'est un livre qui présente un groupe de neuf personnages. Et ces neuf personnages vont essayer d'agir dans la ville, ils préparent des actions. En fait, c'est ça leur objectif. Sauf qu'ils se réunissent pour préparer ces actions et au lieu d'agir, ils vont commencer à se mettre à parler les uns avec les autres de leurs histoires respectives. On pourrait croire que c'est un livre d'anticipation, mais j'ai tendance à dire que pas du tout. Que c'est les villes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, peut-être pas nous en Europe, mais nous dans le monde. Donc des villes qui sont en pleine expansion, des mégalopoles en fait. Et ces mégalopoles, elles prennent de plus en plus de place. Donc j'avais envie de travailler sur la transformation que ça implique sur le paysage, sur les paysages dans lesquels on habite. Et aussi la transformation que ça implique sur la manière dont on habite et les problèmes que ça pose. Et en fait, ces personnages, ils se sont confrontés à une ville qui est beaucoup trop verticale, et beaucoup trop grande pour eux. Et leur objectif, c'est d'essayer de trouver le moyen de dégager des espaces à l'intérieur de ces villes. Sachant qu'effectivement, c'est presque une lutte perdue, mais pas tout à fait. C'est vrai que c'est des personnages qui vont passer cinq nuits à se raconter les uns aux autres leurs histoires de famille en fait, ou leurs histoires de non-famille, ou leurs histoires d'abandon, de manque. Et donc c'est un livre qui est effectivement entièrement centré sur la parole et le fait d'être capable de raconter à quelqu'un sa propre histoire. Petit à petit, grâce à la parole, ils vont réussir à reformer leur groupe, puisqu'on les prend dans l'histoire à un moment donné où le groupe est un peu en danger. En fait, il y a une menace qui pèse sur eux, ils ont commis des erreurs, ils vont peut-être être arrêtés. Et en fait, la parole, c'est aussi un moyen pour eux de ressouder le groupe autour de leurs histoires individuelles. Au lieu d'imaginer une parole collective qui s'appuierait sur un discours idéologique ou sur une idée, en fait, c'est une parole collective qui se fonde sur les choses les plus individuelles, les plus intimes, les plus secrètes. Et avec cette idée que oui, peut-être c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à fabriquer du collectif. C'est en s'engageant en tant que soi-même dans la parole. En fait, ce livre, je l'ai commencé en interviewant justement des bâtards, c'est-à-dire des gens qui ont des origines incertaines, ou qui ont été abandonnés, ou qui n'ont pas connu leur père. Donc, qui ont donc des histoires familiales un peu rompues au départ. Et ces entretiens, ça a été déterminant dans l'élaboration du livre. C'est-à-dire que c'est ça que je voulais d'abord raconter. C'était d'abord des histoires de généalogie brisée, d'abandon, en fait. Je voulais parler des enfants abandonnés, et de la manière dont ils s'y prenaient pour transformer cet abandon, pour en faire une force. J'ai toujours pensé que les bâtards, c'est aussi ceux qui sont obligés de s'inventer une histoire parce qu'il leur manque quelque chose au départ. Et en ce sens, c'est les personnages les plus littéraires qui soient, puisqu'en fait, ils sont obligés de se construire des fictions. Et voilà, c'est des romanciers en puissance, ces bâtards. Donc, c'est une espèce d'hommage à cette place de la fiction dans la vie de gens qui sont obligés de se créer des fictions. Nous sommes tous à un endroit de nous-mêmes, des bâtards, c'est-à-dire qu'il y a un endroit de nous-mêmes où il y a un manque, où il y a un abandon, où il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et à cet endroit-là, précisément, on va construire des histoires pour essayer d'apprivoiser ce manque. Il y a un personnage dans le livre qui n'est pas tout à fait comme les autres, qui n'est pas tout à fait un bâtard, mais lui aussi, ce personnage, Lily, donc elle aussi, en fait, bien qu'elle ne soit pas une bâtarde au sens strict, il lui manque des choses, ou enfin, en tout cas, il y a des nœuds dans sa vie qui l'obligent aussi à parler, à raconter, à livrer ses secrets, c'est-à-dire, en fait, à fabriquer du récit. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada